Les maladies coronariennes sont vraiment une des formes de maladies du coeur qui sont les plus communes et qui sont associées avec le taux de mortalité le plus haut au Canada. Ça fait que c'est vraiment une maladie qui est très très importante et c'est vraiment, les caractéristiques de ça, c'est une accumulation de plaques à l'intérieur des vaisseaux sanguins qui progressent vers une obstruction qui résulte à moins de sang vers le coeur et c'est ce qui résulte en des attaques cardiaques ou des crises d'angine que les patients parlent. Les maladies coronariennes n'ont vraiment pas de cause spécifique. Ce que je veux dire par ça, c'est qu'il n'y a pas seulement une seule cause. Ce qu'on pense, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs de risque qui résultent à les patients avoir plus de chances de développer les maladies coronariennes. Puis les facteurs qu'on pense, c'est vraiment des facteurs génétiques comme notre famille, mais aussi beaucoup de choses qu'on peut faire des changements dans notre vie comme fumer, le diabète, la haute pression, le stress, l'inactivité physique et la diète, le cholestérol et même la pollution dans l'air sont des facteurs qui peuvent vraiment augmenter les risques de maladies coronariennes chez les patients. Les signes et les symptômes de maladies coronariennes peuvent être très très variables. Mais en général, ça peut aller de presque rien comme symptômes à des patients qui ont beaucoup de maladies coronariennes, puis d'autres patients dans lesquels ils ont beaucoup de symptômes et très peu de blocages par exemple. Mais en général, ce qu'on pense, c'est qu'on pense à la douleur à la poitrine ou la pression à la poitrine, mais ce symptôme-là peut aussi se manifester dans la mâchoire, dans le cou, le dos, les bras. Et c'est des fois associé avec d'autres choses comme l'anxiété, la nausée et des choses comme ça qui peuvent se précipiter avec ça. Comment est-ce qu'on diagnostique les maladies du cœur ou la maladie coronarienne? C'est vraiment pas très simple des fois parce que juste avec une visite chez notre médecin ou un test sanguin, c'est pas possible de faire le diagnostic. Ce qu'il faut vraiment, c'est un test fonctionnel dans lequel on est capable de démontrer un patient qui est actif, comme sur un tapis roulant, et de montrer qu'il développe les symptômes et des changements sur le cardiogramme par exemple. Mais ultimement, la manière de démontrer ça, c'est avec un scan ou des photos des vaisseaux sanguins. On peut obtenir ça avec un CAT scan ou un CT scan, qui est pas très spécifique, mais plus spécifiquement avec un angiogramme coronarien, on appelle ça un diet test, autrement en anglais, qui peut montrer vraiment les blocages. Ça, c'est la manière de diagnostiquer la maladie même. Comment est-ce qu'on traite les maladies coronariennes? C'est très important en premier, l'éducation. Du côté de l'éducation, on peut éduquer les gens sur les facteurs de risque. C'est vraiment là qu'il faut commencer. Après ça, c'est vraiment une question des médicaments qu'on peut donner pour traiter les maladies coronariennes. C'est vraiment trois endroits très importants. Le premier, c'est contrôler les facteurs de risque, comme l'hypertension par exemple, les médicaments pour contrôler ça. Deuxièmement, contrôler les facteurs qui résultent à l'accumulation de plaques, comme le cholestérol. Et troisièmement, c'est vraiment des médicaments qui réduisent l'effort que le cœur doit faire. Et à ce moment-là, on réduit les symptômes des patients. Et si après ça, on a encore des symptômes où les médecins pensent qu'il y a une raison que les blocages sont si sévères que ça, à ce moment-là, on considère une intervention. Et le genre d'intervention qu'on pense, c'est soit percutanée, avec une petite aiguille, un cathéter qui va directement au cœur, on peut mettre des stents, ou une opération à cœur ouvert. Ce ne sont vraiment pas deux méthodes qui sont compétitives. C'est vraiment une question de quelle approche est la meilleure pour chaque patient. Comment est-ce qu'on fait pour prévenir les maladies coronariennes? Il n'y a pas de manière magique de prévenir ça. C'est vraiment une question d'éducation et commencer chez les jeunes, d'éduquer notre population que les facteurs de risque, c'est vraiment ce qui est le plus important. Et à ce moment-là, on peut essayer de vivre une vie active, une vie qui est un petit peu plus en santé, faire attention à ce qu'on mange et contrôler nos facteurs de risque. Après ça aussi, ce qui veut dire, c'est que quand on développe les maladies coronariennes, ce n'est jamais trop tard de commencer toutes ces choses-là. Les médications et le contrôle des risques et notre éducation sont super importantes parce que c'est vraiment ça qui va faire la différence dans le futur pour nous donner une longue vie et une vie qui est bonne. Qu'est-ce qu'on pense du futur des maladies coronariennes? C'est clair que les maladies coronariennes et notre évolution avec les médicaments, notre compréhension des facteurs de risque et des traitements qu'on offre en ce moment a évalué énormément dans les dernières dix ou vingt ans. C'est très rare maintenant qu'on n'a pas d'options ou de choses qu'on peut faire pour aider les patients. Ça fait qu'il y a beaucoup d'optimisme dans le futur parce qu'on est capable maintenant de faire les patients qui puissent vivre beaucoup plus longtemps et d'avoir une vie productive même si on a une maladie coronarienne.